Associé l'art aux jeux vidéo, dans l'espace médiathèque du Louvre-Lens, samedi 6 janvier, les visiteurs ont découvert le monde des animaux fantastiques, thème de l'exposition actuelle, sur différentes consoles mises à disposition. Le musée, avant la sortie de l'exposition, nous ont contacté pour trouver un lien entre le jeu vidéo et les animaux fantastiques. On a pu leur faire une proposition qui leur a plu, et on a pu travailler autour de ça pendant plusieurs mois, et pour rendre cet événement possible avec pas mal de jeux qui sortent de l'ordinaire, qui touchent un peu aux animaux fantastiques. Ici on a un jeu qui s'appelle Spiro, où on a un dragon, où on joue un dragon. Aussi on a du Pokémon, très connu je pense. Et aussi on aura du Hearthstone, qui est un jeu de cartes avec un univers fantastique. Version ancienne, moderne, créature originale ou mythologique, une centaine de parents et enfants ont eu le choix de s'y licier lors de sessions de 30 minutes. L'occasion pour le musée d'offrir une approche artistique nouvelle, qui pourrait être reconduite dans les prochains mois. La prochaine exposition sera sur les mondes souterrains. Donc il y a un lien aussi avec les animaux fantastiques. Les deux sont un petit peu liés en fait, vu que les animaux fantastiques vivent aussi dans les mondes souterrains. Par exemple, les tortues ninja, ça peut être une bonne idée. Il y en a plein d'autres. Après, la difficulté c'est aussi d'avoir des jeux qui correspondent à tout le monde, et que tout le monde puisse se faire plaisir pendant une demi-heure, une heure ici, et aller voir l'exposition après. Et à quoi tu joues là ? À Spiro, un dragon violet. On doit trouver des diamants et on doit combattre des méchants. Avec mes cartes, j'arrivais à peu près à savoir ce que j'allais faire au prochain tour. Du coup, forcément, j'y arrivais mieux, vu que je savais ce que j'allais faire au prochain tour. L'association Holiday Geek Up sera également présente en février au Mémoriel 14-18 sur l'exposition Jeux de Guerre. Le parcours des animaux fantastiques reste quant à lui à explorer jusqu'au 22 janvier. Le parcours des animaux fantastiques reste quant à lui à explorer jusqu'au 22 janvier.